... Quelques bons conseils techniques dispensés par Didier, des tours de pédale pour essayer et c'est parti. Déjà une dizaine d'étudiants de l'enseignement supérieur ont réservé leur vélo à assistance électrique. Hier, l'Agnan Trégor Communauté lançait cette nouvelle opération à destination des étudiants et du public pour inciter à se déplacer autrement dans la ville. Jusqu'à maintenant, nos étudiants sollicitaient d'autres moyens de transport que les bus et nous avions un parc de Vélectro qui dormait à l'office de tourisme puisqu'il n'était pas utilisé pendant l'hiver. Ça permet aux étudiants d'avoir une liberté pour le transport et de connaître le Vélectro. Le Vélectro répond au tout public et en effet, au niveau de LTC, c'est une expérience qui pourrait déboucher pour un nouveau moyen de transport sur l'ensemble du Trégor Communauté. Depuis son lancement en 2011 pour le secteur du tourisme, le Vélectro gagne du terrain. Se déplacer à vélo s'appelait, c'est bien dans l'air du temps. On a des gens qui viennent pour les loisirs, pour la découverte mais aussi pour se déplacer parce que soit ils n'ont pas ponctuellement de véhicules et donc ils viennent louer les Vélectro pour différents types d'usages, pour emmener leurs enfants à l'école, pour se déplacer, faire les courses et là, les étudiants pour aller à l'université et sortir le soir et éventuellement. On peut aller avec les Vélectro plus loin, plus longtemps, c'est plus facile et donc on apprécie, je dirais, ce qu'on voit. On est moins concentré sur son effort physique mais plus concentré sur ce qu'on voit, sur la rencontre. Donc c'est toujours 100% satisfait. Donc pourquoi un vélo ? Parce que c'est quand même assez facile d'un moyen quand même assez écologique plutôt que de prendre la voiture pour se bouger dans l'Agnon et en plus électrique, ça permet de monter les coudes plus facilement parce qu'on est quand même dans une cuvette. Dans le Trigor, ils proposent aussi pas mal de circuits à vélo donc on peut en profiter. Pour cette première expérimentation, les étudiants peuvent louer de janvier à juin au prix de 40 euros et le public jusqu'au 31 mars pour 60 euros. Et si l'opération est concluante, elle sera reconduite à l'automne. Bon ben merci beaucoup et puis à bientôt, merci. N'hésitez pas dans tous les cas s'il y a un petit souci. Ok super, merci beaucoup. Allez, on rentre à nouveau.